salut défi guitare le défi guitare bienvenue le défi guitare bienvenue numéro 11 voilà aujourd'hui on va parler aussi des doigts parce que bon on revient toujours à ça quand on a les doigts quand on a la technique les choses sont plus faciles à faire et on joue mieux ça sonne mieux on fait plus ce qu'on veut on a voilà c'est pas pour en mettre partout c'est pas pour voir mais c'est bien mais par contre pour la travailler il ya des petites choses à savoir et pour gagner aussi du temps pas faire des exos toute la journée c'est c'est pas non plus le but le but c'est de jouer surtout donc c'est surtout comment faire les exos et là il faut cibler avoir des exos pour la main gauche un peu pour la main droite et surtout les faire d'une façon à gagner du temps et puis voilà à ce que ce soit bien bien utile et pour sa technique que ça donne quelque chose quoi voilà donc en fait je vais proposer deux exos dont un fait toujours pareil ce qui paye c'est pas faire juste un crac crac et puis comme dans beaucoup de choses l'exo doit durer quand même assez longtemps voilà pas non plus d'élus ou enfin trois minutes deux trois minutes on fait une petite pause ensuite voilà on va parler du métronome parce que le métronome c'est quelque chose quand même qui est bien sûr très utile pour jouer bien carré pour jouer dans le temps pour jouer propre pour jouer voilà pour avoir une rigueur rythmique donc très important on met des tempos très bas pour commencer voilà alors le premier que je voulais faire donc c'est un exercice qui fait travailler vraiment indépendance des doigts à la main gauche c'est en mi mineur comme la gamme qu'on avait vu heptatonique c'est à dire à 7 notes on va commencer sur le troisième schéma donc on est à la cinquième case petit barré sur les deux petites cordes à la 5 là voilà et en fait on va surtout travailler indépendant parce que le petit barré on va le garder en place et on va bouger uniquement les autres doigts le 3 ici et le 4 pour commencer donc on a 5 avec l'index on va faire 7 et 8 sur la corde de si on est à faire ça en hammer c'est à dire juste un coup de médiator sur la cinquième case et en en tapant c'est pour ça que ça s'appelle hammer hammer en anglais voilà on va jouer les deux autres notes donc qu'un seul coup de médiator vers le bas on fait tout vers le bas et on va faire la même chose sur la petite corde ce qui nous fait six notes voilà et donc par battement donc il faudra pas mettre le métronome trop rapide on va faire un sextollé et le sextollé comme son nom l'indique c'est six notes donc on va faire six notes dans le temps voilà le reste sera décroche donc c'est et on va construire cette petite mélodie comme il est indiqué sur la partition ici voilà ensuite on va se mettre sur le quatrième schéma et on va faire pareil petit barré à la 7 et on va faire là par contre avec les deux autres doigts c'est à dire le 2 et le 4 on va faire toujours hammer 7 8 10 et par ailleurs la petite corde c'est bien aussi de connaître sa gamme sur deux cordes et oui ça c'est bien en mi c'est dire bon donc on va d'abord faire et revenir ici sur le quatrième schéma on revient sur le troisième ensuite décliné en quatre façons différentes la première pareil et là voilà on enlève une note de la dixième casse la corde aussi voilà la première fois la troisième fois et la troisième fois c'est la même et ensuite on a la deuxième fois qui est légèrement différente on va faire ça toujours pareil même début même début pareil et là par contre on va faire deux fois ça c'est quand même le but de faire des sextolés et de faire des hammer et on va faire ensuite à cheval sur le quatrième et cinquième schéma 8 10 12 8 10 12 toujours avec l'index embarré et le quatrième et bien c'est la même chose et là on va faire on fait deux fois la dixième case et on va directement à la dernière position on descend l'autre position et on revient au début voilà comme c'est marqué là maintenant 3, 2, 3, 4, 4 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Troisième album d'Explorer 4, si vous ne l'avez pas, il vous le faut. Je n'ai pas entendu quelqu'un qui disait encore des mauvaises critiques là-dessus, à part un journaliste qui ferait mieux d'être bouché ou charcutier. Il y a d'autres métiers qui sont intéressants aussi. Donc là, c'est le deuxième morceau, Screaming Loud, qui est en fait un morceau super, chanté par Joël, joué par Laurent Beiteil à la basse et M. Phil Arnaud pour les citer. C'est excellent, il y a un bon son en plus mixé par M. Pierrick du studio Logical, le Logical Studio. Voilà, c'est vraiment, on est vraiment fiers de cet album. Voilà, donc, voilà, l'intro de Screaming, en fait, elle est influencée, c'est pour ça que des fois quand on répète, on se dit, on fait Thunderstruck, c'est inspiré de ça, c'est inspiré entre Thunderstruck et encore plus Burn de Deep Purple, avec des cordes à vide, une corde à vide. A la main droite, c'est tout un aller-retour. Et on va faire, sur la corde de Ré, après on peut le faire sur toutes les cordes, plus on le fait, mieux c'est, comme je l'ai dit, plus on tient longtemps, mieux c'est, on peut le décliner sur toutes les autres cordes. Donc on commence sur la corde de Ré, et on va faire un aller-retour avec la corde à vide, et ensuite, cinquième case, vers le bas, et vers le haut, huitième case. Voilà, et on va faire ça. Quatre fois, et ensuite on passe à la position, hop, ici, à la sept et à la dix. Oui, on va passer ensuite à l'autre position, mais avec un petit truc en plus, c'est-à-dire qu'au lieu de passer carrément à l'autre position, on va passer avec un glissé du petit doigt, c'est-à-dire sur la dernière, on va faire la première note de l'autre plan à côté, en glissé, mais c'est toujours joué au médiator. Voilà, c'est-à-dire. Et au lieu de faire de nouveau la corde à vide, on va glisser ici à la dix, et on n'en fait bien sûr qu'une à vide. Pareil, et on va faire que deux fois. Et puis de nouveau à la quatre et à la sept, deux fois aussi. Voilà, ça c'est la première fois. La deuxième fois, c'est presque la même chose. À part qu'au lieu de dix et sept et quatre, sept, on va venir à dix, treize et sept et dix. Voilà. Je vais jouer à deux vitesses et surtout avec le métronome, très important. Donc, on va venir à dix, treize et sept, quatre, 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 quatre. Voilà. Le vrai tempo pour Screaming. À 130. Un, deux, trois, quatre. C'est deux exercices qu'on peut décliner, comme j'ai dit. On peut monter un peu le tempo, mais c'est bien de les faire d'abord bien lent. Le premier tempo, donc, c'est 75 et le deuxième, c'était 105. Le vrai tempo de Screaming, c'est 130. Bon, ce n'est pas vraiment le but. Si on y arrive, c'est très bien. Mais c'est surtout, voilà, travailler l'aller-retour, on fait beaucoup d'aller-retour. Donc ça, ça fait bien avancer et la main gauche, le premier exercice et le deuxième. La main droite, j'en donnerai d'autres plus tard. Voilà, j'attends vos vidéos pour voir qu'est-ce que vous avez fait. J'attends ça avec impatience. Voilà, et peut-être, on verra si vraiment, il y a du travail qui a été fait. Il y aura peut-être un CD d'Explorer en cadeau. Vous pouvez vous abonner, mettre un pouce, la petite cloche. Voilà, comme d'habitude. Allez, bon vent. Ciao.